Les relations entre la Chine et la République populaire de Chine et mon pays, la République sud-africaine, a été toujours au beau fixe. Cette relation ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longues dates. Et la Chine a été toujours un partenaire fiable pour la République sud-africaine dans divers domaines. La Chine a été toujours au chevet de la République sud-africaine. Je vais citer quelques exemples, notamment la construction du stade de 20 000 tâches chez nous, qui a été conçue par la Chine. L'hôpital Sino-Santafricain, qui a été conçu par la Chine. Pendant le Covid, la Chine a été le premier soutien de la République sud-africaine. Vous allez prendre le secteur agricole, où la Chine a été un acteur incontournable pour la Chine. Et les perspectives de cette coopération, je souhaite à ce que lors de ce grand forum qui se tient actuellement en Chine, auquel mon président Fossin-Archandes-Touadéra y participe, soient plus bénéfiques davantage. Et que les acquis de ce grand forum puissent être encore plus bénéfiques à mon pays, que ce soit dans divers domaines d'activité, et que les dirigeants de mon pays puissent capitaliser les grands recommandations qui seront sorties de ce forum pour que cette relation soit consolidée encore davantage. Chaque année, la Chine invite les journalistes de mon pays, les journalistes africains, à venir étudier en Chine. Et je trouve déjà que ça, c'est déjà un pas en avant. Moi, en tant que rapporteur général du Haut conseil de la communication, c'est d'abord dans cette optique que j'ai été invité à venir en Chine pour participer à ce grand forum auquel le chef l'État y participe. Chez nous, vous savez, le secteur de communication n'a pas encore atteint le sommet. Donc, moi, en tant que rapporteur général du Haut conseil de la communication, je ne peux que coopérer davantage avec la République populaire de Chine pour que les journalistes de mon pays viennent apprendre, c'est-à-dire s'acquérir de l'expérience du peuple chinois, c'est-à-dire dans le domaine des nouvelles technologies. La coopération magnétique doit toujours être gagnant-gayant parce que la Chine a toujours dit l'Afrique et la Chine, nous empruntons le chemin commun. Donc, cette coopération doit toujours être gagnant-gayant, que ce soit dans le domaine de la communication, que ce soit dans le domaine politique, culturel, tout ça.